Il y a 4 ans, Tamobran s'est lancé dans un pari un peu fou. Faire pousser du thé au pied des Highlands écossais. Je vais prendre cette feuille là et laisser la nouvelle pousser. Si la Cup of Tea fait partie de l'ADN britannique, curieusement la culture de la plante ne s'est jamais développée dans le pays. La seule et unique tentative de faire pousser du thé en Écosse remonte au 19e siècle et s'était soldée par un échec. En cause, les conditions climatiques jugeaient trop rudes pour la survie de la plante. Des spécialistes qui ont travaillé dans l'industrie du thé pendant 30 ou 40 ans nous avaient assuré que c'était impossible, que nous étions fous ou mauvais et que nous n'y arriverions jamais. Même mes voisins pensaient que j'étais fou. Agrochimiste de formation, Tamobran a eu l'idée d'importer des arbres à thé depuis la Chine afin de les acclimater aux rues de température écossaise dans son propre jardin à une centaine de kilomètres au nord d'Édimbourg. Un processus qui, selon lui, confère même à la feuille un goût unique dû au stress généré par le froid. On les laisse bourgeonner de façon naturelle, comme ces plantes le font en automne. De ces bourgeons naissent de petites graines. Ces petites graines sont d'ores et déjà endurcies à la météo écossaise. Donc ces plantes, qui sont nées au pied de l'Himalaya et qui peuvent survivre à la neige, en deviennent même plus fortes. Depuis, dix autres exploitants l'ont suivi dans cette aventure, tous réunis au sein d'une association. Ils se sont fixés comme objectif 28 plantations d'ici 2017. Tamobran produit à la main environ 500 kilos de thé par an. C'est peu, mais cela lui a déjà permis d'être repéré par des grandes marques de thé, au point que sa production est déjà vendue pour les quatre prochaines années. Et les commerçants locaux proposent désormais aux visiteurs des dégustations. « Chacun de ces thés a un goût unique, ils sont tous doux. Aucun d'entre eux n'a cette dureté, ce goût amer que vous avez avec le mauvais thé. Il y a un vrai potentiel pour de grands thés en Écosse. » Si Tamobran assure vouloir préserver une production artisanale, il souhaite désormais faire figurer l'Écosse sur la carte mondiale du thé. Un pari en passe d'être remporté. L'an dernier, il a reçu la médaille d'or au salon du thé à Paris. Merci. 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 Merci.